Le 25 mai 1995 à Marrakech, Marc Lavoine et Sarah Poniatowski se disaient oui. Un mariage qui va donner vie à trois enfants, Yasmine, née le 22 janvier 1998, roman qui a vu le jour le 29 mai 2007 et Milo, née le 1er juillet 2010, mais en 2018, le couple a décidé de se séparer. Sarah et Marc Lavoine ont pris la décision de se séparer. Ils ont choisi de rendre cette information publique de manière exceptionnelle car leur priorité est de préserver la vie privée de leurs trois enfants dans ces moments que chacun sait difficile, informait le communiqué publié dans la FP.Depuis chacun a fait sa vie de son côté, tout en gardant de bonnes relations. Je peux vous dire que quand on a aimé quelqu'un pendant 24 ans et qu'on a trois enfants, l'amour se déplace. Il n'est pas au même endroit, mais il est toujours là, confié le coach de The Voice à Téléstar. Ce qui serait horrible, c'est de se fâcher. Une vraie défaite. Notre responsabilité c'est de rester une famille, quoi qu'il arrive. Depuis 2018, le chanteur, qui fêtera ses 59 ans le 6 août prochain, s'est mis en couple avec la romancière Laine Papin qu'il épousera le 25 juillet 2020 à Paris. Qu'en est-il du côté de la designer et décoratrice d'intérieur ? Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère ont divorcé. Mes 24 ans de mariage et trois enfants, c'est tout sauf un échec, lâchait la femme de 48 ans au magazine Elle avant de parler de sa situation sentimentale. Je suis une amoureuse, je ne me vois pas être seule. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été. J'ai besoin des bras d'un homme, même si cela peut paraître vieux jeu déjà dans les colonnes du Figaro Madame, il y a quelques mois, lorsqu'on lui avait demandé ce qu'elle emporterait sur une île déserte, Sarah Poniatowski avait répondu, mes trois enfants et mon homme. Comme quoi, il n'y a pas que Marc qui a refait sa vie. A voir également, Marc Lavoine débarque dans la chambre de sa fille, le jour où tout a basculé.La rédaction a lire au site blog test, why ?